Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas été très présente depuis ce matin, mais en fait, j'ai fait tourner la blinde de machine de linge et j'ai tout accroché dehors. Ça sèche hyper vite avec la chaleur. Du coup, j'avance vite. J'aimerais aussi, avant de partir en vacances, faire tout ce qui est linge de maison, les draps de tout le monde. Je profite vraiment de cette chaleur pour que ça sèche. Comme ça, j'enlève tout des lits, je lave et je remets tout directement. Comme ça, c'est fait. Et quand on rentre de vacances, on rentre dans une maison toute propre. Alessio est chez ma grand-mère déjà depuis quelques jours. Nino est parti avec un copain à la piscine en Allemagne. Ça m'a permis de vraiment bien avancer ce matin. Amy est à la maison avec ma petite nièce. Du coup, les filles, elles s'occupent. Et là, Nico est partie nous chercher des glaces. C'est un petit peu le rituel des vacances. C'est un petit peu glace à gogo, mais voilà, avec cette chaleur, franchement, c'est trop cool. Voilà un petit peu ce qui se passe chez nous. Rien de très fou. Je n'ai pas encore terminé les valises, mais en fait, j'y vais doucement. Voilà. Sinon, j'ai cette petite fille qui raconte, qui raconte et qui raconte. Tu fais des sourires, mon chat ? Petit cœur. T'es fait manger par un moustique, hein ? Hein, petit chou ? Aujourd'hui, je vous montre une pièce de ma maison que je ne vous montre presque jamais. Mais c'est ma chambre à coucher. Si je ne vous la montre pas, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas terminée. Depuis qu'on a vie dans cette maison, j'ai une grosse passion pour la déco, mais que ça met du temps et que voilà, tout n'est pas encore terminé. Et pour ce qui concerne ma chambre, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais, jamais eu de télé dans ma chambre à coucher. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, c'était un de mes souhaits dans cette nouvelle maison. Je ne savais pas comment faire parce que je n'ai pas la place dans ma chambre pour y mettre un meuble télé. Et en plus de ça, je trouve que les télés, ce n'est jamais très esthétique. C'était avant ça. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, c'est la télé The Frame de chez Samsung. Alors, il faut que vous pardonnez mon anglais, mais je l'adore. Elle est très grande. C'est exactement ce que je voulais. Il faut maintenant, Samsung m'a donné un défi, c'est de faire une composition murale. Donc là, elle est nue, mais je compte bien. Je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. C'est un petit peu un défi pour moi, mais voilà, je suis très contente de le relever. Je veux quelque chose de pas trop chargé. Et en même temps, je veux quelque chose qui puisse fondre la télé encore plus dans le décor. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ça. Je vais me concerter avec Nico, mais ça va être beaucoup trop trop chouette. En tout cas, elle est magnifique. La qualité de l'image, je ne vous en parle pas. Là, vraiment, à travers le téléphone, ce n'est pas très parlant. Ce n'est jamais très esthétique dans une pièce, mais là, en plus d'être belle parce que c'est un cadre, voilà, c'est une super télé. Voilà, rendez-vous dans quelques jours pour voir l'avancée de cette décoration. Merci.